...d'une grue et d'une nacelle que les hommes et le matériel peuvent être ainsi hissés du navire jusque sur la plateforme. Bien sûr à l'époque les bateaux n'avaient pas de plateforme pour accoster, ils utilisaient l'escalier d'accès du fort Boyard. Mais pour faciliter l'accostage, il y avait un brise-lame en granit et un port de débarquement formé par deux digues dans le sud du fort Boyard, côté de la tour de Vigie. Mais restés sans entretien, ces ouvrages seront très vite emportés par la mer. En ce qui concerne le tournage des émissions, les clés du fort Boyard, les tournages se déroulent en général de juin à juillet. On peut surprendre de temps en temps diverses phases des jeux tournées en extérieur si on a un petit peu de chance. A chaque approche du fort Boyard, nous devons appeler un gardien qui nous guidera en fonction du lieu des tournages pour ne pas gêner la caméra et la bande-son. Ils sont une bonne centaine à travailler sur le fort, candidats y compris, et puis il y aura toujours au moins un gardien qui restera à bord, jour et nuit, pour veiller au matériel. Par contre, tout le reste de l'année, le fort est vide de matériel et d'animaux bien sûr, mais il est toujours inaccessible. Le fort Boyard mesure 68 mètres de long, 31 mètres de large, 20 mètres de haut, il y a même jusqu'à 27 mètres au sommet de la tour de Vigie. Les pierres de la base du fort sont en granit et les parties supérieures en pierres calcaires de Crasanne, l'ensemble reposant sur un rocher artificiel d'environ 4 mètres de haut. L'architecte Vauban aurait dit à Louis XIV en parlant de ce projet, « Sire, il serait plus facile de saisir la Lune avec les dents que de tenter en cet endroit Paris-Boson. » Sire, il serait plus facile de saisir la Lune avec les dents que de tenter en cet endroit. « Sire, j'ajouterai une information sur la hauteur d'eau que nous avons en ce moment au-dessus du fort Boyard à partir de la surface de l'eau. » « Nous avons 7,50 mètres de hauteur d'eau et en ce moment le haut du rocher artificiel se trouve à 3 mètres en-dessus du niveau de la mer actuelle. » « Marais basse, il nous reste comme ce matin à 4,50 mètres de hauteur d'eau et de rocher artificiel sur lequel le fort Boyard reprend. » « Fin concernant l'eau, c'est si frés que j'ai aussi pensé, c'est son canomb